Restons dans le monde du football avec la fin de l'Enféuton. Depuis plusieurs années, Bounaçard a été courtisé par le Sili National de Guinée. Mais depuis l'an dernier, le pensionné de l'Olympique de Marseille prend du galon au poste de défenseur. Cela l'a encouragé à enfin choisir sa sélection. Notre correspondant en France, Karim Baldé, était à Marseille dimanche pour le Classico de Ligue 1 OM-PSG. Il a pu rencontrer Bounaçard. Pour tous ceux qui espéraient voir Bounaçard un jour sous le maillot du Sili National, cette fois-ci, on peut vous le dire à 99%, cela ne se fera pas. En effet, le latéral de l'Olympique de Marseille a répondu à notre micro à l'issue du match entre Marseille et le Paris Saint-Germain, disputé ici même au Stade Vélodrome. Vous allez l'entendre, cette fois-ci, il a éclaircé la situation. Contrairement à l'an passé où il avait laissé planer le doute sur la sélection entre le Sili National de Guinée ou encore les Lyons de la Teranga du Sénégal, et bien là, les choses sont claires à notre micro, écoutez-le. On ne va pas se mentir, on va dire que j'ai fait un choix. Je vais faire en sorte de me donner toutes mes chances pour quoi ne pas aller en équipe de France. Donc aujourd'hui, je l'assume. Peut-être que ça va faire des déçus, mais voilà, c'est football, c'est comme ça. L'équipe de France reste une grande nation, d'autant plus qu'elle est championne du monde, comme je l'ai dit. Donc forcément, ça me donne envie de me battre pour ne pas y être un jour. Une place en équipe de France, ce qui était une chimère il y a encore quelques semaines, pourrait devenir réalité. Déjà présélectionnée en vue des matchs d'octobre, Bounassa réalise d'excellentes performances, comme ici, face au Paris Saint-Germain. Malheureusement, son équipe s'est inclinée 2-0 dans le choc au sommet de la Ligue 1 française. Ici Karim Baldé, avec Louis Decroix pour les images, depuis le Stade Vélodrome, à Marseille. L'actualité dans le reste du monde, en Afrique, au Burkina Faso, plus précisément dans la capitale. À Burkina Faso, les habitants ouvrent leurs portes au festivalier de la 10e édition de Récréatral, créée en 2002. Ce festival a la particularité de permettre à des artistes en résidence de créer puis jouer leurs pièces de théâtre à l'intérieur des cours familiales. Créer et jouer des pièces de théâtre dans des cours familiales, c'est la particularité du festival Les Récréatrales qui s'est ouvert dans la capitale burkinabée. Si le théâtre est un espace de discussion sociale pour élargir la parenté, le lieu originel, le lieu légitime pour accueillir une démarche pareille, c'est bien sûr de regarder dans la géographie de nos familles dans la ville. C'est la cour familiale où les discussions sociales se mènent, où on discute des problèmes de la famille, où on se réjouit des baptêmes, des mariages, mais en même temps aussi où on pleure, où on fait le deuil, et en même temps aussi où les conflits se gèrent. Pendant une dizaine de jours, cette rue du quartier populaire de Buxentemga se transforme en centre culturel avec diverses animations qui réunissent 350 artistes de 20 nationalités différentes. Comme pour les précédentes éditions, la famille Batcheno n'a pas hésité à ouvrir sa cour aux acteurs. On les avait pris comme des membres de notre famille. Donc comme ils étaient chez nous à la maison, c'était pas du tout compliqué de cohabiter. Parce que ça fait de la diversité, ça crée de l'ambiance, tout le monde est content, les parents, les enfants, tout le monde. Ce soir-là, dans leur cours, se joue Das Dong, une pièce engagée qui tourne autour de l'assassinat du journaliste burkinabé Norbert Zongo en 1998, et plus largement de la démocratie et des régimes autocratiques en Afrique. C'est vraiment l'histoire de la plupart des pays africains qui rament encore, qui essayent de se battre, qui font du mieux qu'ils peuvent pour réussir à s'en sortir, avec la question de la néocolonisation, de la dette qui n'en finit jamais, de la mauvaise, de la malgouvernance, ce genre de choses. Comme cette pièce, 15 autres représentations, souvent engagées, sont au programme jusqu'au 4 novembre. Le plus grand pays d'Amérique latine a basculé dans l'extrême droite avec l'élection facile dimanche dernier du très controversé Bolsonaro au terme d'une campagne tendue et extrêmement polarisée. Il a été élu avec près de 58 millions de voix, soit 55,13% de suffrage contre 44,87% pour son challenger.